Bonjour les socios et bienvenue sur la chaîne du club des cinq c'est l'heure de la fin de saison donc c'est l'heure des bilans forcément dans les cinq grands champions européens et cette année on a décidé d'innover un peu on va passer au tier list c'est un petit peu nouveau pour le club des cinq ça va nous permettre de pouvoir retracer la saison parce qu'il y a plein d'équipes dont on n'a pas forcément pu parler tout au long de l'année il y a aussi pas mal de joueurs qu'on n'a pas toujours pu aborder avec vous donc ça va être l'occasion avec ces tiers liste de faire un petit bilan de la saison des petits bilans individuels et surtout d'avoir des très très beaux plateaux pour nous accompagner comme toujours au club des cinq aujourd'hui on commence par le barça donc forcément monsieur mocolo est présent ça y est à tous j'espère que vous allez bien en plus on a un invité qui connaît bien le barça qui nous fait souvent rire je connais bien le barça tout à fait monsieur nico colombien qui est avec nous comment ça va les gars ça va et toi nico je pense que dans cinq minutes là je casse toutes les télédales ça se casse pas avec une manette de play je vais tester je vais voir parce que je pense que ça va se tendre là tout à l'heure mais maintenant très content d'être là ça va il y aura tu penses que on va vraiment être assez bas dans les c'est quoi la dernière catégorie tout en bas ok bah tu mets tout le monde dedans c'est carré il faut savoir que nico il a une rengaine moi qui me fait hurler de rire à chaque fois qu'il y a un match du barça c'est le pot de gel de chaville non alors j'ai demandé avant l'émission on a dit on le met pas on a dit on met tous joueurs même le président il sait pas s'il le met dans indispensable ou au revoir foutez moi tous ces incompétents de dehors tu sais que je me suis vraiment alors énorme respect pour de chaville et sociaux ça je suis pas en train de blaster on admire le joueur on admire le joueur quand je l'ai vu à gérone lors du voyage avec le barça que j'étais à 30 cm de lui je me suis dit oh le charisme horrible franchement et pourtant énorme respect qu'on blasse même pas il s'est attaqué il s'est attaqué mais vraiment là avec son petit pull noir c'était je me suis dit non c'est il manquait que c'est pas disou quoi désolé pour les désolé pour les pour les barcelonais mais on est loin disons donc les socios j'imagine que beaucoup connaissent le principe les tier list c'est quoi une tier list voilà je savais mais pour ceux comme elton qui bien sûr ne le seraient pas ou ont envie que je répète et que j'explique donc je vais vous expliquer rapidement on va faire cette petite émission je vais vous proposer cinq catégories il ya indispensable excellent bon moyen et au revoir voilà et vous allez devoir me classer alors pas l'ensemble de l'effectif du barça parce que je vous épargnais ceux qui ont joué trois bouts de match ou qui ont été deux fois dans le groupe des marginaux comme tu dis j'aime bien le terme on va surtout se concentrer sur on va dire le coeur de l'effectif de chavis cette saison juste avant de commencer je remercie bien sûr nos partenaires qui nous accompagnent lors de ces vidéos dans ces créations de contenu merci à winamax bien sûr partenaire historique c'est merci à historique et merci à un bon maillot point com qui nous accompagne depuis quelques semaines maintenant une belle aventure qui a qui a commencé on vous a d'ailleurs proposé une petite ouverture de boxe dans la dans la précédente émission pour parler du titre de première ligue donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour en plus il ya l'euro qui arrive là pour commencer à remplir votre votre garde-robe pour pouvoir lors des fives de cet été avoir quelques outfits un peu nouveaux un bon maillot point com donc qui nous accompagne pour faire cette belle émission cette petite tier liste je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet allez allons-y alors pas mal on fera avec tous les clubs mais on s'est dit commençons par par le barça il ya toujours une histoire au club des cinq et que le barça on aime bien on aime oui oui alors tu peux moi 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 en vrai est ce que je dis la vérité après sept ans de projet moi j'ai toujours une affection pour le barça après bordeaux bien sûr pas c'est bordeaux mais j'ai toujours une affection pour voir ça mais depuis que depuis que vous avez tué mal comme il ya un truc qui s'est cassé voilà en train de tuer victor roquet donc ouais c'est vrai c'est depuis que vous avez tué mal comme il ya un truc qui s'est cassé donc j'avais une petite affection pour guardiola en fait et messi mais pas forcément pour le barça ok mais voilà mais donc on on aime quand même le barça au club des cinq on a beaucoup parlé donc on commence avec eux on commence par quoi on se le fait on poste par poste ok allez comme ça sera plus simple c'est toi le maître de cérémonie oui c'est vrai on marche pas pour moi je vous demande un blaze et on est fou derrière là bah commençons par le vice capitaine de l'équipe pourquoi tu me regardes non je sais que c'est un gardien que t'aimes beaucoup elton mogollon tu me regardes aussi c'est parce que tu connais déjà la réponse monsieur Marc-André Terstegen ouais tu connais déjà la réponse tu le mettrais dans quoi toi elton ah mais moi je vais être je vais être truqué je vais dire au revoir ah ouais au revoir Marc-André Terstegen moi je vais y aller fort je vais y aller fort par rapport à c'est moi je pars du principe que Terstegen doit être sur la liste des transferts depuis 2021 ouais quand même oui donc je vais pas changer d'avis mais maintenant par rapport je veux dire au revoir sur la finalité maintenant sur sa saison si tu sais saison compliquée pour lui on rappelle il a une blessure il a loupé deux mois de compétition quasiment je mets au revoir mais maintenant si on parle de sa saison elle est moyenne voilà c'est ça moi je serais plus dans le moyen tu mets moyen parce qu'en fait je pense que c'est au revoir à des moments où vraiment la tension elle monte et il fait des trucs parce qu'il y a un cycle qui est long il a depuis dix ans maintenant c'est ça et en même temps il y a des moments où c'est quand même lui qui joue un rôle important où il nous maintient la tête hors de l'eau alors que tout le monde a lâché prise donc moi j'ai les moyens à tendance au revoir ah oui voilà c'est à la base on parle d'un joueur qui a été nommé meilleur joueur de la Liga lors de la saison 2022-2023 il a été en dessous notamment des attentes il est même pas dans la liste des meilleurs gardiens nommés par la Liga donc ça retranscrit parfaitement sa saison où t'as pas un match qui est véritablement marquant quand il s'agit de Matt Santé et Ter Stegen après déjà on avait eu quand même des red flags parce que à l'époque c'était pas forcément audible on avait quand même un Barça qui était en surperformance défensive et là je pense que la normalité est davantage arrivée et qu'il a été victime de ça et en tout cas il y a contribué donc on est d'accord on remonte par contre Ter Stegen en moyen juste je rappelle là c'est pas le cas pour l'instant mais s'il y a vraiment des joueurs sur lesquels on n'arrive pas à vous départager je départagerai j'allais dans sauce de Nico je me permettrai même si c'est moyen à tendance au revoir alors pour une année je pense qu'on peut dire un mot Zignaki Peña parce qu'il a dû le remplacer pendant une dizaine de matchs faisons-le rapidement je pense que ça va pas mettre ah ouais il m'a foutu le seum c'est un second gardien franchement un second gardien mais qui est dans un des plus gros gros et grand club du monde un deuxième gardien se doit d'être irréprochable se doit d'être très bon et je pense qu'il a eu beaucoup de trous d'air à des moments où il fallait pas donc j'ai pas envie de dire au revoir parce qu'en vrai est-ce que c'est il faudrait une année entière tu vois pour se dire c'est un gardien qui a déjà 25 ans c'est vrai que au revoir allez t'as raison je pensais pas que je t'aurais convaincu qu'est-ce que t'en penses là pour le coup je vais mettre moyen je vais mettre moyen parce que ça avait quand même bien commencé t'as le match t'as le match face à Porto t'as le match surtout face à Atlético il est quand même déterminant ça avait bien commencé mais ça c'est mal fini parce que sur la durée il y a des matchs où sa responsabilité elle peut être engagée comme le match face à Girona un match qui est un tournant il y a l'Arabie Saoudite la Super Coupe d'Espagne et donc tout ça te fait dire que au final l'histoire de la saison c'est l'histoire des gardiens parce que Ter Stegen a été blessé Thibaut Courtois a été blessé il n'y a pas de comparaison entre la saison qu'a fait Lounine et la saison qu'a fait Inakipénien il faut que je te mettrais moyen on remonte dans moyen Nico allez on remonte dans moyen premier gardien deuxième gardien au final il a fait des performances d'un deuxième gardien c'est ça c'est pour ça que si c'est effectivement au revoir oui pourquoi pas parce qu'il est vieux mais au final si Ter Stegen il est titulaire 37 matchs par an d'habitude t'es pas trop inquiet quoi tu le verras sur un match sur le principe sur le principe bien sûr en tout cas ce qui est sûr c'est que dans ce qu'on a dit des gardiens normalement tu devrais regarder ce poste en priorité donc déjà premier secteur moyen effectivement on est dans le bas de classement c'est les cancres de la classe c'est pour ça il y a tous ceux qui sont au fond du but si tu veux j'étais en train de me dire tout ce que j'ai dit sur Ter Stegen je suis convaincu que ça sera pas le cancre du groupe j'étais en train de me dire à Mori Cotin qui est le directeur artistique du club des 5 aurait peut-être dû faire une grande case moyen en fait parce que là je me dis ça va tu vois autant indispensable on aurait pu y aller doucement indispensable je pense qu'il n'y en aura pas 5 il n'y en aura pas 5 on ne va pas s'éterniser non plus dessus tiens alors on va passer au défenseur maintenant alors il y en a un c'est vrai que on va quand même en parler parce que même si le pauvre il a eu une saison un peu compliquée Marcos Alonso Marcos Alonso au revoir c'est pour ça que je dis on va quand même en parler mais je savais qu'on n'avait pas peur elle a été impactée par une blessure qui l'a éloignée des terrains pendant plusieurs semaines de compétition et de toute façon il n'a jamais eu d'enjeu particulier dans cette équipe donc je dirais au revoir pareil au revoir il n'avait déjà aucune raison d'être au Barça déjà je n'ai jamais compris pourquoi il est arrivé en revanche à partir du moment il fait partie du club on le respecte et on le soutient mais toutes ses apparitions paradoxalement son meilleur intérim c'est quoi tu n'es pas ses défonceurs centrales c'est ce que j'allais dire à ce moment-là on disait qu'il avait peut-être eu une durée de vie de 2 ans donc quelque part même s'il avait fait une saison plus ou moins pleine cette année la terre à gauche il n'a pas eu d'enjeu parce que si tu veux avec la blessure de Baldé la longue blessure de Baldé finalement c'est Cancelo qui a eu ce poste c'est ça effectivement Cancelo tiens justement Cancelo on peut passer à Cancelo parce que c'est un cas assez spécial quand même Cancelo parce que c'est un joueur incroyable on va pas se mentir mais le problème c'est qu'il est incroyablement aussi irrégulier et énervant sur le terrain il faut que j'efface déjà le tacle moi j'allais dire on a l'image on a forcément l'image il y a le Real Madrid j'arrive plus à parler c'est quoi sa situation de Cancelo il est prêté au Barça il est prêté prêté sans option d'achat est-ce qu'il faut le garder donc on va dire de facto il est dans au revoir de manière factuelle parce qu'il devrait partir la question mais de par sa saison la question c'est de par sa saison est-ce qu'on le remonte un peu est-ce qu'on le remonte beaucoup moi sincèrement je le mettrais quand même dans le bon je suis d'accord parce qu'il est quand même capable d'excellentes choses il y a des moments aussi où il nous maintient en vie par un but par une passe donc moi je mettrais Cancelo dans bon même si là bon même si on va pas lui jeter la pierre sur le match avec le Paris Saint-Germain c'est qu'un élément en plus de tout ce qui se passait cette soirée là mais ouais dans bon peut-être pas le tacle à faire à ce moment-là mais bon oui c'est pas le tacle à faire mais il y a quand même trop d'événements moi c'est sûr que la semaine entre Paris et Real Madrid moi forcément j'ai eu un avis beaucoup plus tranché sur le joueur on regarde la saison je dirais bon parce que c'est même si on aurait peut-être dans cette semaine-là tu peux le monter un peu plus non pas dans l'excellent mais ça aurait dépendu d'autres choses à savoir ce qu'aurait fait le Barça notamment ce qui concerne la Ligue des Champions et c'est un joueur qui il aurait pu avoir un rendement statistique plus important mais il a quand même fait le taf sur une bonne partie enfin il a quand même fait son travail sur une bonne partie de la saison sans être du 8 sur 10 c'est pour ça que j'irais sur du bon je vous pose juste une question par rapport à la saison prochaine dans l'optique alors on rappelle qu'on enregistre cette émission pour l'instant Chavi est toujours entraîneur du Barça mais visiblement rien n'est sûr et figé du côté de la Catalogne si jamais Chavi n'est plus entraîneur du Barça et que donc peut-être il y a l'idée de jouer avec un vrai latéral droit plutôt que Jules Koundé est-ce que vous garderiez Cancelo ? Moi oui parce que bon là en vrai on le juge aussi sur je crois la plus grosse partie de sa saison il a joué à gauche il fait quand même assez bien le travail parce que ça reste quand même un droitier et il avait joué à gauche à City ouais il a joué à gauche à City mais moi je le trouverais toujours quand même plus efficace à droite donc si il faut enfin si on a la possibilité de le garder et qu'il a la possibilité de jouer latéral droit ça sera toujours ça de pris quoi et Koundé dans l'axe Malheureusement je vais être le père fouettard je vais dire non je vais dire non parce que t'es fan de Jules en latéral c'est ça ? Non parce qu'au-delà de ses performances il y a une question à se poser Cancelo va avoir 30 ans cet été est-ce que tu t'engages sur 3 ans de contrat en connaissant ses qualités mais aussi ses défauts quand tu connais la situation économique du Barça moi quitte à parler de Cancelo l'année prochaine au Barça je serai davantage sur un nouveau prêt parce qu'il a envie de s'engager sur ça il appartient toujours au Bayern City City donc moi là-dessus sur le transfert encore plus avec des indemnités transfert je ne suis pas convaincu alors un joueur aussi qui a eu une saison compliquée à cause des blessures alors que c'était on va dire une saison de plus où il pouvait confirmer c'est Alejandro Balde jeune de la Masia qui est blessé depuis longtemps depuis la blessure face à Bilbao en Copa Del Rey voilà donc c'était début de l'année début de l'année au mois de janvier c'est une vingtaine de matchs quand même cette saison avec le Barça il y a une petite affection pour Alejandro Balde j'imagine en tant que supporter parce que c'est un petit crack quand même de la Masia on le met dans quoi du coup cette saison ? moyen est-ce qu'il ne manque pas une catégorie encouragement peut-être ? non je n'ai pas envie de l'encourager parce que même quand il a été là ça n'a pas non plus été le Balde flamboyant et ça a été moyen donc si on le juge sur sa moitié de saison la moitié de saison il a été présent ce n'était pas non plus le top 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 parce qu'il y a même des moments où il mettait plutôt Cancelo à gauche plutôt que Balde quand il était à 100% de ses capacités donc c'est dire qu'il n'était pas si convaincant que ça donc moi j'irais sur moyen mais pas au revoir tu sais Nicolas on est en pleine période de play-off donc on pourrait appliquer un terme de basket c'est rookie wall c'est à dire que la saison dernière Balde a explosé parce qu'à la base on parle d'un joueur qui était quand même remplaçant au Barça B il monte en équipe première et il se trouve que celui qui était remplaçant au Barça B devient titulaire indiscutable avec l'équipe première après déjà il avait connu une fin de saison qui avait été compliquée parce qu'il avait connu une grave blessure lors de l'avant-dernière journée contre Mayorks ce qui a eu un impact sur sa préparation et j'ai le sentiment qu'on n'a jamais eu la meilleure version de Balde et il a encore connu une grave blessure face à Bilbao en Copa donc c'est une saison qui était moyenne parce qu'il n'a pas eu les standards de la première partie de saison dernière il a été beaucoup plus en difficulté parce que lui il était gage de solidité défensive c'est un très bon contre-attaquant on n'a pas eu ça cette saison donc je dirais moyen il faudra voir comment il va revenir la saison prochaine avec possiblement un nouvel entraîneur donc je reste sur moyen bon on va passer à Renal Arojo parce que on est dans les souvenirs des dernières semaines ça je ne pourrais pas l'effacer par contre je ne vais pas faire comme Cancelo où je dis oui bon c'est pas grave on va pas lui jeter la pierre on a besoin que tu te mouilles là je me mouille il faut quand même être moi je suis là pour faire l'avocat du diable c'est mon boulot c'est objectif c'est quand même un défenseur qui pour le coup notamment dans le style de jeu de Xavi dans l'adaptabilité l'adaptabilité tactique et assez intéressant oui donc ça on ne peut pas lui enlever oui maintenant c'est vrai que cette saison contrairement d'ailleurs aux précédentes il y a peut-être des images quand même qui vont un peu hanter visiblement les cauchemars de certains en fait c'est comme tu dis cette saison il y a comme pour tous en vrai il y a beaucoup de bons il y a beaucoup de mauvais à Rojo en vrai moi sincèrement je suis un fan du joueur de base tu vois quand il a commencé à monter en puissance je me suis dit putain on a enfin un mec très solide costaud derrière qui va tenir la baraque c'est un bon capitaine à en devenir etc à l'aller gros sauvetage au parc tu vois donc on se dit c'est un monstre au retour il y a cette faute qui pour moi est une faute professionnelle il n'y a aucun monde où il doit faire cette faute évidemment que là on lui jette tous la pierre à ce moment maintenant je vois beaucoup de est-ce qu'on doit s'en débarrasser est-ce qu'on doit le mettre sur la liste des transferts j'ai l'impression que le club y pense donc est-ce qu'ils sont restés bloqués sur ça je ne sais pas sous contrat jusqu'en 2026 donc là on est sur la période où soit il prend ou soit il part voilà donc est-ce qu'on doit le garder moi je pense que oui en vrai je ne pense pas donc tu ne le mets pas dans un revoir non je ne le mets pas dans un revoir je le mettrai je le mettrai dans moyen quand même pour le sanctionner de cette erreur grave parce que même si c'est une erreur dans un match elle conditionne ta saison elle conditionne tout le reste de la saison donc et surtout ce que je n'ai pas apprécié moi c'est ses propos sur enfin sa réaction sur les propos de Gundogan où en fait il n'accepte pas qu'on dise qu'il a fait un truc grave donc ça pour moi voilà gagner en maturité monsieur Arojo si vous nous regardez ce soir et ne m'énervez pas l'année prochaine parce que ça ça va chauffer voilà je m'adresse à lui directement non mais tant mieux tant mieux t'as le droit de se petit apporter le message est passé il regarde le club des 5 avec Jules Koundé j'espère Elton Mokolo moi j'irai également sur moyen c'est bien pour l'instant vous êtes complémentaire j'irai également sur moyen parce qu'au delà de ce qui s'est passé contre le PSG on pourra ajouter ce qui s'est passé contre le Real Madrid parce qu'il ne faut pas oublier qu'à 2-1 il fait une faute complètement stupide sur le pénalty de Vinicius ce qui fait que tu passes à 3-1 il a un carton rouge et plus tard en Arabie Saoudite tu as aussi le match allé contre Girona qui est quoi qu'on en dise l'un des tournants de la saison du Barça où tu avais la possibilité de faire un rapproché par rapport au Real Madrid et tu perds tu perds 4-2 sa responsabilité elle l'a engagée et là on est vraiment sur une saison au delà du fait qu'il ne fait pas une bonne saison j'ai pas l'impression qu'il ait progressé en tant que footballeur parce qu'il y a toujours des défauts qui se voyaient les saisons précédentes mais qui sont réapparus et ça c'est pas le gage de ça te rassure pas dans la mesure où tu te dis qu'à mesure où il avance au niveau des années il devrait progresser là-dessus et il a toujours ses erreurs récemment on a encore eu l'erreur contre Valence où il est quand même fautif sur le pénalty donc c'est une saison qui est très moyenne pour moyen moyen je crois qu'on va on va élargir la catégorie c'est très très moyen on va passer à Kubarcy dans une seconde juste avant les socios qui nous regardent n'hésitez pas à tous ceux qui nous regardent à la fin à nous donner votre tier liste également vous aussi dans les commentaires histoire qu'on puisse comparer vous détailler d'ailleurs si vous voulez aussi joueur par joueur ça permet d'alimenter le débat et d'avoir vos réactions je le disais on passe au petit crack pas au Kubarcy dont on a croisé le tonton il y a quelques jours vous étiez venu en famille c'est ça ? bah ouais apparemment le tonton est très connu autour du Barcaire c'est un petit côté Bruce Willis espagnol d'accord j'ai fait une interview avec lui je l'aurais pas insulté franchement pas au coup Barcy je sens que je vais vous prendre par les sentiments un peu là je pense que bah écoute en vrai là première saison 17 ans première saison quinzaine de matchs un peu plus d'une quinzaine de matchs moi j'ai envie de te dire que je l'ai trouvé très bon voire à des moments stratosphériques pour son âge pour le manque d'expérience qu'il a on avait l'impression que ça faisait 2-3 ans qu'il était déjà là déjà défensivement c'est très solide déjà très mature dans ses choix et ce qui m'intéresse moi le plus avec un joueur comme Kubarcy c'est sa qualité de passe c'est sa qualité de passe il a la DEN Barça il a la DEN Barça et je pense qu'on en a grandement besoin parce que du coup il n'y a qu'à voir Arojo qui a loupé toutes ses relances j'ai même vu l'analyse du coup du match du PSG qui disait on ne presse pas Arojo on le laisse dégager parce qu'il va perdre le ballon ça c'est lunaire et c'est ça me fout un rogne pardon ça me fout un rogne mais du coup Kubarcy je te dirais j'ai envie de le mettre dans excellent parce qu'un joueur de stage là à ce poste là avec les responsabilités qu'il a eues cette année bon ça serait trop je lui donne tu as envie de le récompenser parce que là pour le coup Elton tu mets quoi dans bon excellent ou bon la personne qui voit les premières minutes de cette vidéo elle se dit ouais c'est une soirée en fait c'est l'enterrement ouais c'est l'enterrement donc on va quand même être positif sur Kubarcy dans la mesure où il a structuré à un moment donné la défense du Barça en deuxième partie parce que ça a été finalement il a eu un rôle beaucoup plus que défenseur central il a été même le meilleur relanceur de cette équipe et il a d'une certaine manière occupé le rôle qu'avait Sergio Busquets notamment dans cette capacité de relance est-ce qu'on ne le mettrait pas un cran plus haut je le préfère quand même en défense centrale parce qu'il a beaucoup plus de perspectives il a beaucoup plus de possibilités de passes et pour moi il a été excellent bon même si il faut être honnête il faut être très honnête ses dernières prestations ne sont pas forcément bonnes il a été sorti à la mitre contre Valence il n'a pas été bon sur la deuxième période contre Girona contre la Real Sociedad il a été en difficulté mais j'ai quand même envie de mettre en avant son apparition il faut quand même se souvenir que son premier match en pro c'est le 18 janvier le 18 janvier et qu'à côté de ça il a été vraiment sur une excellente dynamique on a l'impression qu'il a depuis 2-3 ans déjà donc c'est pour ça que je dirais excellent et que Kubarcy prend date pour la saison prochaine et globalement sur les années à venir et bien écoutez on va passer à Christensen dans quelques instants on verra si vous êtes aussi unanime mais là encore une fois un choix collégial avec Kubarcy excellent excellente saison excellente première saison même pour la petite pépite de la Masia je vous le disais j'allais l'appeler Aiden Christensen mais ça c'est parce que j'aime un peu trop Star Wars Andreas Christensen bien sûr notre ami Danois qui a mis un super but contre Jérôme d'ailleurs il y a deux semaines de loin je pensais que c'était Lewandowski exactement c'est ce que j'avais dit Robert Christensen non mais moi vraiment Romain il me dit mais non c'est Christensen j'ai dit m'arrête tes conneries c'est Lewandowski qui a mis ce but là Christensen qui est buteur au parc aussi dans ses deux buts de la saison non au classico aussi et classico aussi c'est vrai ah oui oui belle saison en fait il est bien Marc c'est pas mal qu'est-ce qu'on a en fait de notre ami de notre ami Christensen moi je mettrais bon bon je mettrais bon parce que il a connu quand même une saison qui a été un peu bizarre sur la première partie de saison où il a été moins utilisé parce que il faut quand même rappeler que ça avait été l'un des éléments fiables de la BAC de la BAC donc ce quatuor défensif qui t'avait permis du côté du Barça de remporter la Liga il y a eu des bouleversements il y a aussi parce que ça reste Christensen une blessure qui l'a éloigné de la dynamique de l'équipe première pour mieux réapparaître en tant que milieu défensif en tant que milieu défensif et ça a coïncidé avec une meilleure solidité du Barça jusqu'au fameux match contre le PSG et c'est pour ça que ça rehausse sa valeur parce que Christensen au match retour est absent et on aime souvent dire que les absents ont tort et là pour le coup l'absent il avait raison parce qu'on a bien vu que Pedri et Frankie De Jong ont souffert de la comparaison avec Christensen donc c'est pour ça que moi je mettrais bonne saison de Christensen qui pour moi est un vrai bon joueur de football et j'insiste là-dessus Nico pareil je partage la vidéo en le gardant les bons je le garde dans le bon et je trouve que c'est un super sub je ne sais pas si je le mettrais dans le 11 type du Barça mais en tout cas quand il rentre il fait du bien et puis ça a rentré face au PSG au parc il marque un but important en revanche il y a quand même pas mal de petites blessures c'est un peu trop irrégulier à ce niveau ce sera toujours la carrière de Christensen malheureusement mais bon pour moi c'est bon et à voir ce que ça donne en tout cas il donne une profondeur au banc qui est intéressante bon allez on va terminer avec les défenseurs il nous en reste 2 je garde le meilleur pour la fin vous doutez qui je garde en dernier on va commencer par Inigo Martinez Inigo Martinez on va faire vite là les gars franchement moyen moyen ou au revoir moi c'est au revoir ok vas-y je ne vais pas me battre au revoir aussi je ne vais pas me battre en fait il n'apporte rien j'attendais quand même plus parce que Inigo Martinez pour l'avoir suivi très longtemps aussi bien du côté de l'area Sociedad puis de l'Atlétique Club c'est un vrai bon défenseur un vrai bon défenseur de Liga et moi je me disais que si de la partie B de Liga plutôt oui mais même de la première partie enfin la partie B je veux dire voilà c'est un couteau partie A en considérant que c'est le Real et le Barça et qu'il y a quand même joué des champions il a quand même été international espagnol moi je m'attendais à ce que ce soit un élément fiable et d'ailleurs en première partie de saison Xavi l'a beaucoup considéré et d'ailleurs il a une personnalité qui est importante dans le vestiaire Blau Granat mais sa deuxième partie de saison a été beaucoup plus compliquée parce qu'il a commencé à connaître des pépins c'est aussi un joueur qui a connu plusieurs pépins physiques par le passé et il a subi l'avènement de Koubarcy ça a été la victime directe et donc forcément quand il rentrait c'était sur des matchs beaucoup plus anonymes donc c'est pour ça que moi j'aurais été tenté de dire moyen mais dans la logique de Nico si t'as entre guillemets un joueur que tu peux retirer un bon billet et bah t'as envie d'aller sur la case au revoir donc là dessus je vais pas me battre j'aurais des moyens le Barça est à la recherche d'argent et c'est surtout que s'ils peuvent vendre n'importe qui si jamais t'es quand même sur un secteur défensif où t'as à date à date parce qu'il faudra voir Eric Garcet qu'est-ce qui va se passer t'as Koundé t'as Haro t'as Kubarcy t'as Christensen t'as Inigo Martinez t'as 5 défenseurs tout le monde ne peut pas jouer effectivement au revoir donc pour Inigo Martinez arriver l'été dernier au Barça Libre Libre effectivement c'est important de le rappeler et on vient justement de dire pourquoi Jules Koundé allons-y c'est l'heure Jules Koundé je vous dirai rien parce que franchement autant il y a eu des moments dans la saison je l'ai trouvé très fort autant il y a eu des moments où mais n'empêche il faut le dire 46 matchs cette saison à l'heure où on parle on n'a pas encore les deux dernières journées c'est avec Lewandowski et Gunnogan et Yamal le nom qui revient systématiquement sur la feuille de Xavi donc peut-être que comme quoi je le défends quand même un peu peut-être pour ça qu'il y a aussi à boire et à manger parce qu'il joue tout finalement Jules Koundé je mettrai en bon parce que sa saison elle a touché le très haut comme elle a touché le très bas je veux dire par là il ne faut pas oublier qu'en début de saison il est vraiment très performant et la blessure contre Grenade a eu un impact parce qu'il se blesse contre Grenade ou d'ailleurs il est sur la photo de famille de Saragossa le fait est que quand Jules Koundé revient de blessure le Barça a changé le Barça est dans une dynamique qui est moins bonne et ça va coincider avec quoi ? ça va coincider avec la défaite face à Girona la défaite face au Real Madrid et tu as un point d'orgue que ce match en Arabie Saoudite où Koundé n'est pas bon et il y a même un match contre le Celta Vigo où certes le Barça l'emporte mais Jules Koundé n'est vraiment pas bon et là tu te dis là il est vraiment sur une dynamique qui est très mauvaise et il se reprend de la meilleure des manières avec notamment cette double confrontation contre Naples qui lui permet de reprendre des couleurs il y a ce match au Parc des Princes qui est abouti il est un peu moins bien même la première demeure à Manjou qui n'est pas mauvaise contre le Paris Saint-Germain et c'est pour cette raison que moi je mets très bon parce qu'il avait très bien commencé il a chuté en termes de performance pour mieux revenir mais tu as envie de te dire qu'encore une fois c'est un Jules Koundé qui dépanne en tant que latéral droit et c'est pour ça qu'il y aura cette forme d'indulgence Bon pour Elton Nico ? Pareil franchement je dirais sur bon c'est un joueur qui peut même aller à un moment donné dans excellent parce que je le trouve très solide il y a pas mal de fois dans l'année où je me suis rendu compte de ce qu'il nous a apporté et qu'il faisait extrêmement de bien au FC Barcelone et en défense et sur la fin des propos d'Elton c'est surtout qu'on parle d'un gars qui ne joue pas à son poste tu vois c'est un défenseur central de base là il est latéral droit et au final il est très très solide par moments et même sur son apport offensif il y a des moments où il est aussi intéressant donc non moi je dirais bon et j'espère qu'il va nous qu'il va continuer de en tout cas qu'il va être beaucoup plus régulier et que l'année prochaine on pourra dire vous l'espérez plutôt en centrale l'an prochain il y a une réflexion à mener à partir du moment on a évoqué le fait qu'il y avait 5 défenseurs centraux Jules Koundé je pense que lui son idée première quand il arrive au Barça c'est d'être défenseur centrale d'ailleurs c'est en ce sens là il a fait savoir un peu il a fait savoir bon même si avant le match Ali il avait dit moi je m'adapte à ce que demande l'entraîneur mais on a dans l'idée pour Jules Koundé qu'il veut s'installer en défense centrale donc c'est pour ça que les dossiers Araoro Christensen Inigo Martinez et Koundé sont étroitement liés ouais même pour les bleus ce serait important pour lui de pouvoir retrouver l'axe allez on a fini avec les défenseurs bon ça va c'est plutôt homogène c'est plutôt équilibré franchement on n'est pas c'est sûr que vous serez arrivé il y a une dizaine de minutes sur la vidéo vous serez dit c'est morose mais on recommence à retrouver des couleurs mais au final c'est pas surprenant parce qu'on a parlé d'un secteur défensif qui a été largement plus exposé que la saison dernière donc forcément ça s'est retranscrit on part sur les milieux on part sur les milieux il y a un peu moins de joueurs et peut-être par contre un peu plus de débats je vais commencer par un joueur dont s'il y a un débat c'est quand même c'est un bon débat il vaut mieux être dans ce genre de discussion je vais commencer avec Ilka et Gudogan parce que c'est sa première saison Barça parce que c'est tout simplement le joueur le plus utilisé par Xavi parce que c'est peut-être et là je permets de donner un peu mon sentiment c'est peut-être l'un des joueurs qui nous a le moins déçu cette saison voire peut-être même souvent le plus rassuré entre guillemets côté barcelonais donc vous le mettez où ? Bon ? Excellent ? Indispensable ? Ou on descend à moyen parce que c'est Gundogan et qu'on peut en attendre mieux ? Moi j'ai envie de l'encourager quand même j'ai pas envie d'aller dans moyen même s'il y a eu des moments moyens et qu'on n'est pas du tout sur le Gundogan de City en tout cas le Gundogan qui finit l'année dernière et celui qu'on a cette année maintenant il y a une réalité d'effectifs autour de lui il y a une réalité de coaching est-ce qu'il est utilisé de la même façon et est-ce qu'il a les mêmes mots qu'il avait à City je ne pense pas comme t'as dit ça fait partie de nos éléments très solides cette année sans eux sans lui sans Koundé etc je sais pas où on en serait aujourd'hui est-ce qu'on le met au même niveau que Koundé ? J'ai envie de le mettre un cran au-dessus et j'ai envie d'être gentil avec monsieur parce que même dans ses propos après les matchs ça fait du bien d'avoir un mec qui a du caractère qui dégage quelque chose et qui dit ça va pas je te pose une question Nico est-ce que justement il fait pas une excellente saison mais il est pas quand même déjà devenu indispensable ? ah est-ce qu'on irait c'est ça en fait c'est à dire moi en fait je pense que je le mettrais soit dans bon soit dans indispensable tu sais quoi ? moi je dirais indispensable c'est bon tu m'as convaincu moi de toute façon tu sais une phrase je suis convaincu tu peux dire c'est pas compliqué non mais je me dis franchement moi si demain matin je suis dans un monde parallèle je débarque au Barça et je dois construire en effectif pour la saison prochaine alors si c'est qu'une crampe moi j'ai cru alors tu vois j'ai cru que c'était la chaise qui tombait en morceaux mais si c'est qu'une crampe vas-y Nico on te laisse reprendre de toute façon Elton va parler 4 minutes 30 t'as même le temps d'aller faire si tu veux détendre la jambe tu peux le faire le tour du studio non moi je me suis dit ça y est même la chaise ne tient plus je suis désolé en fait c'est juste un petit aparté crampe quand les crampes me prennent je peux tomber du lit et tout parce que c'est très fort d'un coup ah oui on a vu ça après toi t'es un sportif émérite toi t'es un sportif moi j'ai les crampes du coude mais bon ça va ça tient à chaque fois que je le vois il fait un sport bah ouais c'est vrai c'est vrai je suis désolé les gars Elton à toi de jouer t'es tranquille on est en famille ici Elton pour le coup je suis d'accord je vais mettre un indispensable je vais mettre un indispensable tu repars avec lui l'an prochain bah oui parce que je pars du principe que si il devait y avoir une forme de reconstruction du côté du Barça ce serait autour d'Ikai Gundogan ou l'un des joueurs ce serait Ilkai Gundogan parce que malheureusement sa saison elle n'aura pas autant d'écho à partir du moment où le Barça n'a pas gagné deux titres à partir du moment où le Barça a été deuxième à 14 points du Real Madrid à partir du moment où le Barça a été éliminé en quart de finale parce que on savait très bien que la saison du Barça serait définie notamment par la compétitivité du Barça et surtout par ce que ferait le milieu de terrain et on a vu à un moment donné un joueur qui a été numéro 6 parce qu'il y a eu beaucoup de défections sur blessures je fais référence notamment à De Jong je fais référence à Pedri je fais référence aux mauvaises performances de Roméo ce qui a forcé Xavier à trouver des solutions alternatives et on sait que Gundogan ce n'est pas forcément son meilleur poste numéro 6 d'ailleurs face à Girona il avait été très explosé avec Frankie De Jong mais à côté de ça il a fait une saison où il a été vraiment déterminant aussi bien sûr et en dehors du terrain donc c'est pour ça que encore une fois dans un désir d'être gentil par rapport à cette saison qui est mourose du côté du Barça je te mets indispensable parce que forcément j'ai envie de dire mais le gars il a quand même quitté Manchester City pour aller dans cette réalité beaucoup plus complexe quand bien même le Barça était champion d'Espagne en titre donc je vais relever ça et le mettre en indispensable indispensable donc notre ami Gundogan j'ai deux petits noms après je me demande soit je pars sur un jeune soit je pars sur peut-être quelqu'un qui sera dans la case totalement opposée de Ilkay Gundogan et je pense que c'est ce qu'on va faire le grand écart pas sûr d'ailleurs j'attends vos avis Frankie De Jong Ah t'es dur t'es dur et en même temps est-ce que au revoir et en même temps est-ce que c'est pas le moment c'est ça c'est pour ça que je pose la question c'est comme Gundogan c'est-à-dire que je le mettrais pas forcément dans une saison catastrophique mais est-ce qu'au bout d'un moment Nico si 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 je pense que t'as peut-être raison parce que je pense qu'à un moment donné on a été très clément avec Frankie De Jong et on a été très attaché au personnage aussi qui a toujours déclaré son amour pour le FC Barcelone qui a aussi à des moments été pas très bien traité par la direction parce qu'il était mis sur des marchés de transfert alors qu'il voulait juste rester au club maintenant son rendement ses blessures etc ça reste quand même problématique et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même un joueur qui peut remplir un peu les caisses du Barça et j'ai peut-être pas envie de prendre le risque de lui donner une énième chance l'année prochaine donc si on peut récupérer allez un petit 80 90 millions cet été pour se renforcer un peu pourquoi pas donc je pense que pour ma part ça sera ah non mais non j'ai déjà fait un bet d'euro mais il est blessé donc du coup pour ma part ça sera au revoir Francky au revoir Francky je suis d'accord sur ce que peut avancer Nico moi j'irais quand même sur au moyen parce que c'est vrai c'est vrai que Francky De Jong il a connu la pire saison de sa carrière il a connu la pire saison de sa carrière on parle quand même d'un joueur qui a joué de malchance parce qu'il s'est blessé trois fois trois fois à la cheville droite ça il faut quand même le faire sur une même saison donc on a eu la blessure contre le Celta Vigo la blessure contre Bilbao et enfin la blessure qui a arrêté sa saison contre le Real Madrid et à côté de ça on a eu un joueur qui n'a pas eu de continuité parce que autant sur le début de saison oui il était bon il y avait notamment les matchs de début de saison même si sa responsabilité était engagée face à Osasuna on avait relevé son leadership à partir du moment où il a sa blessure contre le Celta Vigo sa saison elle bascule en enfer parce qu'il n'a jamais eu de continuité il a été sur la photo de famille face à Girona un match qui est très important j'ai souvent évoqué ce match comme un match bascule en Arabie Saoudite il n'est absolument pas décisif et enfin il y a la double confrontation contre le Barça où il revient de blessure il fait un bon match au Parc des Princes et du côté au match au retour il n'est vraiment pas bon il est sur la photo de famille sur le but de Vitina la pierre saison de Frankie de Jong moi j'ai beaucoup valorisé Frankie de Jong mais aujourd'hui je comprends totalement les gens qui disent s'il y a une offre de transfert et bien le moment est peut-être venu de se séparer parce que Frankie de Jong je vais te le dire ça il est sur l'été le plus important de sa carrière parce que Frankie de Jong mine de rien il a 27 ans c'est pour ça que je ne sais pas quoi trancher du coup mine de rien Frankie de Jong il a 27 ans il va devoir se poser les bonnes questions 5 saisons au Barça parce que 5 saisons au Barça avec les Pays-Bas il reste quand même sur une finale de Ligue des Nations en 2019 en 2019 j'ai envie de te dire en fait pour l'instant le prime de la carrière de De Jong c'est 2019 il y a eu des déceptions avec les Pays-Bas aussi bien face à République tchèque quand même la République tchèque en 8ème de finale d'Euro le quart de finale lors de la bataille de Luzay face à l'Argentine mais il n'avait pas été déterminant et avec le Barça je l'ai évoqué on n'a jamais eu la version de ce joueur dominant tel qu'on l'attendait à son arrivée en 2019 et après malheureusement c'est un joueur qui a souffert du contexte global barcelonais où c'est très compliqué mais là il vient de subir la pire saison de sa carrière aujourd'hui j'espère que Frankie De Jong il va se poser la question stop ou encore ? moi je me range du côté je me range du côté de Nico du coup je pense que en fait il nous a donné tous les arguments pour se poser ici c'est à dire qu'Elton elle nous donne la mise en moyen mais en t'écoutant je me dis et je ne suis pas en train de vous dire que De Jong c'est une fraude bien au contraire mais je pense que si justement que ce soit pour lui ou le Barça la meilleure solution c'est peut-être de laisser en vrai j'ai envie de penser à lui parce que quand tu ressors de cette saison où tu as quand même connu trois blessures à la cheville que tu n'as pas eu de continuité et que surtout tu es sur un cycle de cinq ans avec le Barça en cycle où on aurait pu penser qu'après la Liga de l'an dernier ça allait s'inverser du bon côté et ce n'est absolument pas le cas tu te poses des questions quand tu t'appelles Frankie De Jong et puis surtout au bout d'un moment parfois c'est un cycle la vie et là le cycle de De Jong au Barça c'est quand même il a beau adorer le Barça je pense que pour Frankie De Jong il est beaucoup plus important de gagner des titres que d'être amoureux du Barça ou alors il est maso c'est plus ça on ne sait pas on n'est pas dans son intimité au revoir De Jong première décision forte on va dire de cette tier list parce que normalement il y a beaucoup de clubs européens qui ne l'auraient pas mis à ce niveau-là dans cette tier list moi j'aurais mis moyen mais si Nico il le dit c'est moi qui tranche Nico c'est notre invité il a des crans pour plus le pauvre tiens on passe du tout au tout Fermin Lopez notre petit talent de la matière qui fait quand même je trouve moi pour une première saison où il a vraiment beaucoup de temps de jeu au Barça il assume quoi pour le coup Elton le petit gamin il a de la personnalité je trouve sur le terrain même s'il aurait dû ranger ses fesses sur le tacle de Koundé et le but de Mbappé derrière mais sinon globalement ça va considérant que c'est un joueur qui l'année dernière était quand même en prêt en troisième division espagnole c'est à dire qu'il n'était même pas dans l'équipe préserve du côté du Barça il n'y avait pas forcément d'attente bon même si un Pedri l'avait évoqué en début de saison comme un joueur qui pourrait surprendre c'est même pas qu'il a surpris c'est que là on parle de l'homme de fin de saison du côté de Barcelone qui est déterminant bon même si les gens pourront dire oui il n'y a que la deuxième place à aller chercher et moi j'ai envie d'évoquer la saison de Fermin qui est excellente donc tu le mets avec Aubarty dans l'excellent je le mets en excellent parce que c'est l'un des enfants de la crise qui a réussi à mettre à profit le fait qu'il y avait des places à aller chercher et qu'il a été déterminant sur plusieurs matchs du Barça aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions et en plus il a une qualité devant le but ce qui renvoie à des défauts côté Pedri côté Frenkie 2 lui il n'est pas emmerdé par ça par cette idée de faire la décision c'est une première saison alors toutes compétitions confondues alors encore une fois il nous manque deux matchs de la saison du Barça mais il est déjà à 10 buts quand même c'est énorme c'est énorme même si ce n'est pas un très très jeune joueur il est quand même très jeune mais ce n'est pas comme Koubarcy mais quand même pour une première saison au niveau pro au Barça même si c'est ce Barça-là non mais sur la deuxième partie de saison en ce qui concerne les buts tu as quand même sur le CV Napoli tu as Napoli sur un huitième de finale de retour tu as l'Atletico de Madrid à l'extérieur au Vanda au Civitas Métropolitano au Thaloriel Madre à la Béo excusez du peu donc c'est pour ça que je mettrais excellent et qu'on a envie de le voir davantage la saison prochaine Nico excellent aussi ? Excellent ouais excellent aussi parce que pour moi même s'il n'est pas tout jeune tout jeune comme un Koubarcy etc je pense que c'est un joueur qui nous a fait beaucoup de bien et je pense que c'est le genre de gars qu'on n'attendait pas du tout et qui au final à un moment donné on va se poser des questions sur est-ce que c'est pas plutôt lui à la place d'un Pedri qui tu vois ils ont le même âge ils ont le même âge ils ont le même âge mais si ce gars-là Pedri c'est en 2002 par contre Fermin c'est en 2003 ouais ils ont quasiment le même âge c'est quasiment le même âge mais s'il y en a un qui redoublie c'était la même classe s'il s'avère plus fiable au niveau des blessures etc et sur sa forme physique je pense qu'il peut être très très important et il peut devenir très très vite indispensable dès les six prochains mois tu vois en tout cas très content parce que il n'a pas le chemin linéaire d'un Mazian à savoir le joueur qui arrive du centre de formation et qui va rapidement s'imposer lui il a connu des chemins de travers il a cherché sa place il est allé vraiment la chercher alors chemin de traverse il y en a qui le pauvre il y a beaucoup d'embûches sur le sien même âge comme je vous disais quasiment pardon Elton Mokolo à quelques mois après Pedri saison très compliquée encore une fois pour Pedri qui est toujours pas revenu de cette année 2020-2021 où il a joué à peu près 382 matchs sur l'année Pedri Pedri on le met dans quoi ? parce que il y a quand même une question Nico c'est quand il est là il n'est pas forcément mauvais ouais même si bon c'est l'un des meilleurs voilà il y a ce problème de la disponibilité moi Pedri tu vois ça fait partie des joueurs qu'on aime beaucoup parce que jeunes parce qu'ils sont là ils arrivent d'un coup c'est des génies en vrai c'est des génies du football par contre je pense que sur cette saison moi je le mettrais en moyen j'irais pas le mettre d'un bon parce que les blessures font que on peut pas juste se baser sur 4, 5, 6 c'est le bon match et se dire oui bon il est très fort sinon dans ce cas Ansu Fati il est dans excellent tu vois donc Pedri et j'ai l'impression je sais pas j'ai l'impression qu'il y a il y a quand même un problème au Barça avec les jeunes parce que tout à l'heure on parlait de Baldé Baldé Fatih quelques années auparavant Pedri tous ces jeunes qui sont très forts qui sont des cracks à un moment donné ils sont arrêtés par des blessures et d'un coup leur jeu change complètement et là j'ai vu je crois aujourd'hui ou hier une info je crois de ses proches ou des joueurs de l'entourage de Pedri qui disaient que ils jouaient avec la peur de se reblesser et c'est ce qui fait qu'ils et on l'évoquait ici même quand j'étais venu pour Ansu Fati quand on en avait parlé c'était un joueur qui jouait avec la peur parce qu'en fait ils n'arrivent plus à faire confiance à leur corps et je me dis est-ce qu'on ne va pas avoir un nouveau du coup un nouveau Ansu Fati où on va se dire bon il est très fort mais on ne peut plus trop compter sur lui donc je dirais moyen je ne dirais pas au revoir parce que bon ça reste quand même un craque on doit le garder à la maison mais voilà la pire saison de sa carrière barcelonaise et on est dans la continuité de ce qui s'est passé contre Manchester United donc moyen aussi moyen c'est la pire saison de sa carrière barcelonaise parce qu'on est dans la continuité de sa blessure face à Manchester United je pense qu'il y a un avant un après Manchester United parce qu'aujourd'hui depuis cette blessure là on parle d'un joueur qui n'a pas de visibilité qui n'a pas de visibilité quant à sa capacité à enchaîner et quant à sa capacité à être performant alors oui il y aura des moments de grâce comme lors de sa rentrée face à l'arrière Sociedad où il est très très beau il est impliqué notamment sur le but de Ronald Araoro oui il y aura cette passe pour Lewandowski à Naples sur le but du 1-0 mais à côté de ça c'est une saison qui est très difficile où on a un joueur qui n'enchaîne pas un joueur qui n'enchaîne pas et pire qui est en crise de confiance et une stade qui a été éloquente mon cher Sam Pedri Pedri a beaucoup plus tiré du gauche que du pied de rond pourquoi je te dis ça parce qu'aujourd'hui incroyable il l'a posé un classique aujourd'hui ça renvoie à quoi ? ça renvoie à un joueur qui à partir du moment il a été touché au quadriceps notamment sur le secteur droit et il n'arrive pas à tirer enfin il n'est pas en confiance pour aller tirer du droit il ne va pas prendre de tir donc forcément c'est un joueur maintenant il est dans le tunnel on le voit deux buts seulement cette saison il est dans le tunnel deux buts 5 passes D pour un joueur qui d'habitude est quand même assez proactif dans les 30 derniers mètres et un but du gauche face à Kadis voilà t'as raison la staté donc voilà c'est un joueur moi vous savez pour ceux qui me suivent sur les réseaux ils savent à quel point je parle de Pedri en deux termes extrêmement flatteurs pour ne pas dire autre chose mais c'est un joueur après moyen c'est pas grave c'est un joueur qui n'enchaîne pas parce que quand je vois les joueurs qui sont dans la catégorie moyen je me dis c'est quand même des joueurs pour lesquels il y a une certaine estime mais il y a une déception sur la saison il y a une logique c'est un joueur qui n'enchaîne pas à côté de Sayur j'insiste là-dessus il y a des moments de grâce j'ai oublié sa passe extraordinaire pour Rafinha et je fais Pedri on a fait dans l'idée même lui aussi il est 20 premières minutes à Montju qu'il n'est pas ridicule Pedri Pedri va quand même terminer sa quatrième saison en tant que Blaugrana et c'est sa meilleure saison bon ça arrive peut-être qu'il va se rattraper avec l'Euro il est dans la liste ou pas de la liste n'a pas encore été communiquée mais sincèrement sincèrement je me dis parce que il a encore connu il a pris le soin le parti d'avoir un traitement conservateur pour se donner les chances d'arriver à l'Euro et moi j'en suis même demandé si à l'instar de ce que tu avais fait la saison dernière où tu t'étais passé de la Ligue des Nations remporté par l'Espagne pour arriver au top normalement sur la saison 2023-2024 est-ce que tu ne devrais pas faire l'impasse sur l'Euro mais après il y en a qui te diront que ouais en fait arriver à l'Euro ce serait le meilleur moyen de se tester sur ta capacité à enchaîner les matchs et d'une certaine manière à retrouver des sensations positives sur un terrain parce que là on parle d'un joueur qui se traîne sur un terrain il est extrêmement protégé par Xavi il essaie de le préserver allez on se fait les deux derniers milieux qui nous restent alors un mot parce que déjà parce que je pense qu'il est malheureusement même si peut-être enfin malheureusement ou pas si vous vouliez les mettre dans les au revoir je pense que ce ne sera pas le cas sauf révolution vraiment au Barça c'est Sergi et Oriol Roméo on commence par Sergi en fait je pense avoir la réponse sur les deux ouais franchement moi Sergi Roberto j'en ai marre ouais mais tu penses qu'il peut partir du Barça Sergi Roberto ? non bah là j'ai vu qu'il est potentiellement prolongeable encore je pense qu'à mon avis il va rester en tout cas moi toi tu l'aurais mis dans les au revoir ouais je l'aurais mis dans les au revoir parce que ça fait partie du cycle ancien ça fait partie de en fait c'est un bon lieutenant qui fait le boulot quand il est là mais ça y est merci pour la remontada merci je pense qu'il vit beaucoup de ce but en extension comme ça cette fameuse soirée mais je pense que voilà il faut s'en aller pour un moment donné mon champion Elton merci pour tout moi j'irais également sur au revoir même si sa deuxième partie de saison pour être honnête elle n'est pas infâme ça a été même l'un des meilleurs éléments l'un des meilleurs éléments et ça il faut le dire spontanément sur Sergi Roberto avec en point d'orgue son très bon match contre l'Atletico de Madrid et comme l'a dit Nico c'est aussi une question de symbole parce que du côté du Barça il faut davantage rechercher de la qualité et tu peux pas juste dire on va prolonger un gars parce que il a l'assurance de faire sa vingtaine de matchs quand les titillaires sont absents et puis moi je trouve que le meilleur match de Sergi Roberto c'est toujours en 2016 contre le Real où il remplace Messi voilà donc ça remonte un peu non mais évidemment il y a eu des matchs la saison dernière face au Real Madrid il est déterminant avec son but cette saison j'ai évoqué la deuxième partie de saison où il est présent mais moi je pense qu'il faut davantage privilégier la qualité du côté du Barça et que si tu as la possibilité de ne pas offrir une prolongation de contrat à Sergi Roberto encore plus avec un Xavi qui devrait partir selon les dernières informations moi je mets au revoir pour Sergi Roberto mais au moins si on veut être positif il a réussi entre guillemets à avoir une sortie plus positive que lors de la saison 2020-2021 2021-2022 où il a enchaîné les blessures d'ailleurs il s'est davantage chanté en tant que footballeur un des joueurs les plus utilisés aussi cette deuxième partie de saison Aurélien Robéou au revoir au revoir ah oui malheureusement le pauvre il a atteint son seuil de compétences je ne viens pas en doublure en disant au revoir je ne peux pas dire je ne peux pas dire en gros il faut davantage viser la qualité plutôt que la quantité pour un Sergi Roberto qui a eu même un meilleur rendement que Oriol Roméo et dire derrière Oriol Roméo tu l'envisages en tant que remplaçant la vérité c'est quoi c'est que c'est un joueur qui a eu l'opportunité une opportunité de revenir au Barça parce qu'il a été il était formé il était même dans le groupe champion d'Europe en 2011 mais c'est un joueur qui ça se voit il n'est pas heureux sur un terrain ça se voit c'est un joueur qui ne peut pas faire plus et malheureusement pour lui c'est au revoir la seule image que j'ai lu au Barça c'est quand Riemka il a porté son maillot je crois qu'à Barça je n'ai aucun souvenir et toutes ses rotations il repart sur une passe en retrait tu vois son meilleur pic de performance c'est quoi c'est le match contre Real Madrid et en match amical oui c'est un peu léger un tout petit peu léger pour le Barça allez au revoir pour Aurélio Roméo retour raté à la maison on va passer aux attaquants on va terminer avec les attaquants d'ailleurs puisque c'est tout ce qui nous reste je nous garde je nous garde Lewandowski il y a mal pour la fin quand même on va commencer ah intéressant on va commencer avec Joao Félix au revoir prêté en rappel par l'Atletico option d'achat il me semble sans option d'achat aussi comme ils ont plus pour dire au revoir ils ont plus pour dire au revoir parce que alors moi je m'attendais je m'attendais pas forcément à mieux quand tu connais les antécédents de Joao Félix il y a eu du bon au début de saison il y a eu du bon il a été comme toute sa carrière il y a eu du bon mais encore une fois quand on parle de Joao Félix il avait aussi bien commencé l'Atletico de Madrid il avait aussi bien commencé à Chelsea parce que tu fais référence au match contre Anvers contre le Real Betis où il y a eu du bon mais il y a ce passage au mois d'octobre au mois de novembre qui le sanctionne parce que derrière il n'a plus été considéré comme un titulaire et le match contre Girona encore une fois je fais référence à ce match contre Girona a achevé l'idée que ce ne serait pas un titulaire fiable pour Xavi qui derrière l'a utilisé davantage au coup de goutte en ce qui concerne le terme de titulaire donc moi je me dis que dans la mesure où c'est un prêt il n'y a pas eu d'impact significatif pour le Barça et je ne me vois pas je ne vois pas le Barça aller donner une indemnité de transfert à la Testigo de Madrid donc c'est pour ça que je dis au revoir qui puise le prix Nico ? Pareil pareil pour Joao Félix en vrai on nous le vend comme un krach depuis des années comme Elton il l'a dit c'est un peu la même chose tous les ans des moments de génie on se dit c'est très fort et au final on finit toujours déçu au revoir on ne va pas se prendre la tête une année de plus à s'énerver contre lui ou autre donc ouais devient un numéro maudit le 14 on va voir ça je ne vais pas dire mais je n'ai pas que de bons souvenirs des derniers qui l'ont porté je fais rapide on le fait rapide je voulais quand même le faire parce que même si son impact dans la saison est très légère en termes de temps de jeu mais il y a quand même eu deux buts et souvent des petits buts sympathiques le petit Gouillou Gouillou non comment on dit déjà la dernière fois c'est Gouillou non comment on prononce exactement Gouillou c'est Gouillou je me demandais s'il n'y avait pas une spécificité catalane buteur face à Bilbao buteur face à Bilbao notamment dans les dernières minutes bon est-ce que il n'y a pas grand chose si vous voulez on ne le fait pas franchement il est difficilement c'est à dire qu'en fait c'est en regardant les clés je ne vois pas sa réalité c'est davantage le Barça athlétique que l'équipe première ouais donc on va dire encourageant on va lui faire un astéris dans le tableau on verra davantage la saison prochaine 18 ans je crois et c'est la génération Koubarci donc bon on verra on verra à suivre effectivement mais il a déjà pointé le bout de son nez et peut-être montré qu'il pouvait être intéressant bon c'est l'heure Rafinha non 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 attends il va tout ce soir Rafinha commençons par le le goleador de la séance cette saison Nico écoute Rafinha je suis grave partagé sur ce joueur parce que c'est vrai qu'en fait on en fait tout un pataquès parce que brésilien parce que quand il arrive de première ligue on s'imagine avoir ce joueur là au final c'est pas le joueur qu'on a vu auparavant mais quand il arrive au Barça en fait il a toujours ces moments où il sort du lot et il est important en fait il est important il nous fait du bien en revanche moi son apport offensif de manière générale je le trouve beaucoup trop léger je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus sur son côté chose que faisait Dembélé par moments etc Rafinha en fait on attend que ça soit ce brésilien qu'il pense être en fait parce que c'est ça le truc tu vois il n'est pas celui-là pour l'instant en 1 contre 1 je le trouve pas bon ses centres il y en a 1 sur 3 4 qui est bon mais il est toujours sauvé par ses buts à des moments importants donc moi je te dirais que je le mettrais dans j'ai envie de le mettre dans bon parce que tu vois là sur la double confrontation avec le PSG on dira le match aller plutôt que la double confrontation mais c'est clairement lui qui peut nous qualifier en demi-finale oui peut-être que s'il qualifie en demi peut-être que tu mets même dans et puis même le retour c'est lui qui marque non ? c'est ça je le mets dans bon et je ne veux pas le voir partir parce que même si on recrute un excellent joueur à ce poste il faut que ce mec-là reste un super sub de fou je dirais davantage je le garde dans bon je dirais davantage au joueur de club je le garde dans bon parce que Rafinha il a connu une réalité contrastée cette saison ça a commencé dès la première journée avec son carton rouge totalement stupide contre Betafé qui a fait qu'il a pris des matchs de suspension et au moment où il revient il y a sa blessure contre Mayork donc qu'il éloigne les terras donc au final il est question de quoi il est question d'un joueur qui sur les trois premiers mois n'existe pas et à partir du moment où tu n'existes pas sur les trois premiers mois tu n'emmagasines pas du rythme pour la compétition et il a payé toute la première partie de saison par contre quand il a enchaîné en deuxième partie de saison et qu'il a retrouvé un rôle plus axiel parce que c'est vrai que Rafinha n'est pas forcément un rôle plus axiel où il va davantage attaquer les espaces c'est là où on a eu la meilleure version de Rafinha un Rafinha qui a été déterminant il y a eu le match contre Naples au retour tu as la double confrontation contre PSG et globalement tu as eu les matchs en Liga donc pour moi je pense que Rafinha il s'est avéré être un joueur de club un joueur de club parce que tu en as besoin ça ne sera peut-être pas le krach qu'il pense être mais à côté de ça ça va être un joueur de club qui peut être extrêmement utile et donc c'est pour ça que je mettrais bon c'est un bon joueur finalement mais après je me dis ça lui correspond bien moi je me dis il y a un watif qu'est-ce qui se passe s'il est en capacité d'enchaîner sur la première partie de saison ça peut être incroyable il peut faire grandement du bien je pense qu'il aurait beaucoup aidé il aurait beaucoup aidé mais à partir du moment où il s'est éliminé de lui-même avec cette suspension et que derrière il a sa blessure qu'il éloigne face à plusieurs semaines voire c'était quoi plus d'un mois après Mallorque et bien forcément il y a un début de saison qui c'est quasiment page blanche il loupe quasiment 7 matchs avec sa blessure donc effectivement 7 matchs qu'est-ce que tu veux faire ? ça joue dans la balance forcément Rafinha donc dans les bons je vais vous faire rapidement un autre brésilien Victor Roquet je ne sais pas si je ne sais pas ce qu'on peut dire parce que visiblement le Barça aimerait déjà le redilé donc ça veut dire qu'on va dire que le Barça le mettrait dans au revoir vous l'auriez mis dans moyen bon excellent je vais dire moyen parce que au final là on est vraiment sur un truc qui est pathétique du côté du Barça sur une gestion qui interroge parce que à la base cet été tu recrutes pour 3 millions d'euros mais il y a aussi 30 millions d'euros pour Victor Roquet parce que Victor Roquet tu avais dans l'idée que ce serait le 9 du futur du côté du SC Barcelone il devait arriver l'été prochain ensuite il y a quelque chose qui est difficile à expliquer la blessure de Gavi milieu terrain favorise l'arrivée de Victor Roquet numéro 9 oui d'ailleurs je me rends compte qu'on a oublié Gavi mais on reviendra dessus mais à l'époque ce qui se disait c'est que le Barça était tellement déficitaire en termes de but qu'il fallait amener un nouvel offensif pour justement pallier à ça non seulement il ne l'a pas fait parce qu'il y a eu ce but contre Mallorque mais il a été ostracisé par Xavi sur les dernières semaines si bien que Ferran Torres est passé devant lui donc c'est pour ça que j'ai quand même envie d'être indulgent je vais dire au moyen parce qu'il est avant tout la victime de cette situation parce que lui je pense que ça aurait été mieux qu'il arrive l'été prochain et que lui il est arrivé en hiver il est arrivé plein d'espoir et tout beaucoup d'enthousiasme mais il a rapidement été douché autant par la réalité du Barça que par les choix de son entraîneur c'est joliment dit Nico ? pareil moyen attendant sans revoir parce qu'au final avec tout ce qui se passe je ne sais pas si à un moment donné il arriverait à s'imposer au Barça à part s'il y a un entraîneur qui arrive cet été et qui lui fait entièrement confiance et qui lui donne beaucoup de minutes de jeu mais si Xavi reste il n'y a je pense aucune chance de voir Victor Roquet poursuivre son aventure correctement au Barça donc si on peut déjà récupérer de l'argent ça risque d'être compliqué parce que là les clés ils vont se dire ils vont donner 5 millions bon après il n'est pas ridicule quand il est sur le terrain sur les quelques matchs qu'il a donc tu peux toujours le rediller en disant tu peux comprendre en fait tu as dégradé la valeur de Victor Roquet à partir du moment où tu le recrutes et que derrière moins d'un an après tu veux déjà t'en séparer ils ne sont pas stupides ils ne vont pas arriver ils vont te dire puis c'est fini les années 2010 tu te dis si le Barça a recruté un crack c'est que ça doit être ils ne vont pas mettre l'équivalent ça ne va pas marcher un Manchester United ils sont capables de mettre 90 millions je dis ça sauf à l'envoyer en Arabie Saoudite où tu te dis mais il est très jeune il a 18 ans oui mais bon après si tu vas jouer avec Cristiano Ronaldo c'est pas mal franchement il y a des équipes plus désagréables Gavi du coup tiens faisons Gavi alors Gavi j'avais oublié parce que c'est vrai que la saison elle est dure Gavi j'ai envie de dire soit on le met dans moyen soit dans indispensable en fait quoi alors justement je vais aller de ton côté je vais mettre indispensable je vais mettre indispensable parce que sa grave blessure est un tournant dans la saison du Barça parce que comme l'a dit Xavi c'était le cœur c'était l'âme du Barça on avait vraiment un Gavi qui devenait de plus en plus important et qui devenait meilleur footballeur pourquoi je dis ça parce que sur la saison du titre il est dans un rôle hybride sur le côté gauche il faut fils de 4ème milieu de terrain et cette saison il était davantage dans un rôle axiel où on voyait vraiment davantage ses qualités des footballeurs et sa blessure stupide mais aussi stupide que grave parce qu'il doit sortir avant il se blesse gravement est un tournant aussi bien pour la jeune carrière de Gavi que pour la saison du Barça parce que Gavi solutionnait des problèmes notamment à la base du jeu Blaugrana particulièrement où tu n'avais pas trouvé de 6 et que Gavi sans être un 6 il était important à base c'est une nuance mais elle est très importante et ça bien sûr a été l'un des tournants de la saison du Barça donc c'est pour ça que ça réhausse sa valeur et que je dis indispensable et très curieux à l'idée de voir comment il va revenir la saison prochaine si déjà il fait une première saison où il est en capacité d'enchaîner moi je suis très content pour lui et j'ai envie de dire Gavi prend davantage d'aide pour la saison 2025-2026 mais après vu comment il est ça a un fou sur un terrain il est capable de nous surprendre on verra l'an prochain comment il reviendra pardon je commence à perdre ma voix parce qu'on arrive au bout et qu'il reste 3 joueurs dont un je crois savoir la réponse Ferran Torres mesdames messieurs franchement pour moi c'est au revoir ouais c'est au revoir ça y est le Roquin j'en ai marre du Roquin El Tiburo nous vise tout ce qu'il voudra je pense que c'est pas un joueur qui a sa place au FC Barcelone alors oui il y a des moments où il rentre il marque des buts c'est bien etc mais moi en tant que supporter quand je vois mon club qui a besoin d'aide et qui à la 65ème 70ème fait rentrer Ferran Torres je me dis pas il va faire basculer le coureur du match donc je dis que t'as toujours besoin d'aide ouais voilà j'ai encore besoin d'aide donc je me dirais Ferran Torres je sais pas je le vois bien dans une petite équipe enfin une équipe de un second couteau dans Séville etc je pense qu'il peut avoir un rôle très important là-bas mais pas au Barça Alton c'est un échec majeur tu le gardes en revoir je le garde en revoir c'est un échec majeur dans le Barça de la reconstruction parce qu'il est quand même venu pour une forte somme et on a évoqué Rafinha qui est venu sensiblement pour la même somme le différentiel en termes de niveau il est saisissant d'un côté il est question de quoi il est question d'un joueur qui certes a connu une première partie de saison qui a été difficile entre sa suspension et sa blessure mais qui a quand même passé un step en termes de performance et de l'autre côté on a l'inverse à savoir un joueur qui a fait une vraie bonne préparation j'insiste là-dessus qui fait un bon début de saison et qui a encore une fois qui a rapidement plongé bon même s'il a connu une blessure de deux mois lors de la deuxième partie de saison mais il a des performances qui sont indolores indolores inodores tout ce qu'on peut évoquer fade quoi fade c'est-à-dire que moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien non mais j'aimerais bien entre guillemets avoir de la matière sur les performances de Ferran Torres mais moi c'est un joueur de plus c'est un joueur de plus il est là il est là là il fait des rentrées en tant qu'attaquant attaquant axial je vois pas la plus-value je vois pas la plus-value je pense que ça a même un impact sur la considération qu'on peut avoir sur Victor Roquet parce que clairement il lui prend une place donc c'est pour ça moi je dis au revoir mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour Victor Roquet et ça vaut aussi pour Ferran Torres les clubs ils sont pas idiots c'est le deuxième meilleur buteur du Barça quand même cette saison mais c'est quand même paradoxal parce que en fait il capitale sur sa première partie de saison il a mis quasiment tous ses buts sur la première partie de saison et effectivement je l'ai dit sa première partie de saison il met des buts importants je fais référence au but face à Porto qui te permet d'entrevoir la qualification mais c'est trop insuffisant c'est trop insuffisant ça c'est sûr Ferran Torres donc au revoir un de plus pour l'instant dans la liste on le voit pour l'instant la tier liste ça fait très pyramide même si bon Gavi a rééquilibré tout ça mais on voit beaucoup de joueurs vers le bas c'est pas toujours bon signe mais bon je pense sincèrement ou pas je sais pas en fait j'allais dire je pense qu'avec les deux noms qui me restent on touchera pas aux deux dernières catégories quoique quoique sait-on jamais vous êtes libre de vos choix on va aller on va commencer on va rester puisqu'on vient de faire Ferran et Gavi on va rester en Espagne on va commencer par la pépite de la saison monsieur la mini-amale bien sûr où on le met ce monsieur première saison 16 ans un peu moins d'une dizaine de buts cette année avec le Barça mais une faculté souvent à être la personne qui vous donne un peu d'espoir et qui va trouver la la solution Nico alors c'est quoi c'est indispensable ou c'est excellent la mini-amale pour moi je pense qu'à 16 ans c'est déjà indispensable parce que tu vois là où quand on parlait de Ferran Torres et qu'on se disait il y a des moments où tu as besoin d'aide et c'est vraiment pas lui qui t'inspire confiance la mini-amale c'est tout l'inverse tu vois même si c'est pas encore ce buteur qu'on veut qu'il soit etc il apporte quand même un gros plus sur son côté il est capable de créer du déséquilibre à tout moment dans une défense ce qu'il a fait au parc ce qu'il a fait au match retour et puis même dans l'ensemble de son année on sent qu'il est capable de grandes choses il va falloir qu'il mûrisse son jeu je pense que ça va être un joueur un peu comme dans le style de Vinicius tu vois où au début on se dit il y a très fort mais il y a un peu de déchet dans la dernière passe dans le dernier centre dans le dernier tir devant les buts et non c'est déjà indispensable et je pense que le Barça ferait bien de construire un peu autour de lui oui sur le principe ce serait la bonne idée ça aurait pu même une idée dans un match il n'y aurait peut-être pas qu'il sorte par exemple Elton Mokolo quelle saison quelle saison pour la mini-amale mais malheureusement pour lui ça vaut aussi pour Gundogan elle ne sera pas récompensée parce que ça serait assimilé à une saison qui a été très compliquée au niveau collectif pour le Barça et Nico a tout dit à saison ce qu'il a fait en termes de leadership aussi bien dans les rares bons moments mais aussi dans les moments compliqués il y a des matchs où le Barça est dans la difficulté et que c'est lui qui a été l'un des moteurs pour essayer de relever le Barça je fais référence à son match contre Bilbao en Copa tout ça montre l'importance de la mini-amale qui a fait une première saison complète et d'un niveau comme je n'ai jamais vu ça à l'âge de 16 ans donc c'est pour ça que je mettrai indispensable et ce qui va être très intéressant c'est de savoir à quel point le Barça sera en capacité de le protéger de l'entourer et de lui offrir une place de choix dans la planification sportive parce qu'il ne faut pas non plus se presser quand on parle de la mini-amale parce qu'il peut retomber à un niveau beaucoup plus en adéquation avec le niveau d'un joueur de 17 ans parce qu'il va avoir 17 ans l'été prochain aujourd'hui mais c'est aussi la réalité du Barça parce que moi je m'aperçois que si on s'arrête notamment sur le ranking dans les deux catégories hautes sur cinq joueurs il y a quatre joueurs du centre de formation et c'est lunaire alors ça ça fait partie de la conclusion mais on peut la faire maintenant parce que le prochain il est loin d'être ça pourrait être leur père on l'évoquera tout à l'heure mais ça évoque ça a été ça a été l'incarnation de l'enfant de la crise thermogénérique utilisée en Espagne l'ami-amale pardon qui est donc dans les indispensables ils sont trois pour l'instant seront-ils quatre la réponse tout de suite avec le dernier élément de cette tier list monsieur Robert je vais commencer avec toi Elton parce que j'ai beaucoup commencé avec Nico donc souvent je t'ai vu suivre Nico pour ne pas que je sois obligé de trancher donc on va voir si Nico te suit sur l'ami Robert Lewandowski Robert Lewandowski je vais quand même vous donner quelques stats parce que bon c'est quand même une saison il fait 47 matchs c'est le troisième joueur le plus utilisé par Tchavi pour l'instant et encore une fois on parle avant la J37 c'est important aussi de le rappeler il y a quand même 24 buts 9 passes décisives toutes compétitions confondues est-ce que c'est suffisant pour Robert Lewandowski Elton ? moi en termes de ranking j'irai sur bon d'accord j'irai sur bon parce que il y a aussi c'est une réalité qui est contrastée à savoir la première partie de saison il était sur la continuité de la deuxième partie de saison dernière où c'était beaucoup plus difficile il a été même régulièrement il a été régulièrement critiqué il a même été remplacé ensuite il y a sa blessure face à Porto qui l'éloigne du terrain ça a eu un impact notamment sur ses matchs en Ligue des Champions sur ses matchs en Ligue 1 et à la deuxième partie de saison notamment post-Villariel où il a quand même réuni le groupe après l'annonce du départ de Xavi l'annonce du départ derrière Xavi est revenu il a organisé une réunion pour le groupe et derrière on a vu un Lewandowski qui a été déterminant dans la tentative de remontée du Barça il faut savoir que c'est le joueur qui a rapporté le plus de points à son club en Ligue 1 devant Jude Bellingham donc c'est à considérer c'est encore un joueur qui est en course pour le titre de meilleur buteur et quand tu penses à Robert Lewandowski t'as quand même des standards qui sont beaucoup plus élevés et donc c'est pour ça que je ne peux pas occulter ce qui s'est passé sur la première partie de saison et que le meilleur moyen de respecter Robert Lewandowski c'est de dire que sa saison a été bonne très bien ok oui oui je pensais sincèrement que ce serait minimum bon je n'imaginais pas plus bas ou alors éventuellement au revoir parce qu'on estime qu'il est trop vieux mais ça c'est c'est peut-être l'avis de Nico bah écoute moi en vrai dans l'ensemble déjà je suis d'accord avec ce que Elton dit il ne faut pas négliger quand même l'apport de Robert Lewandowski à des moments clés en revanche pour ma part c'est au revoir parce que je pense que depuis le début c'est pas du tout le Lewandowski du Bayern après voilà il faut prendre en compte aussi que l'effectif autour de lui c'est pas l'effectif qu'il avait au Bayern c'est pas tout est différent en revanche moi je n'ai jamais revu le Lewandowski que j'ai connu mais est-ce que ta vocation le revoir ça ? bah je pense pas je pense pas mais du coup à un moment donné comme t'as dit son âge fait que je pense qu'aujourd'hui on peut récupérer beaucoup d'argent en le vendant en Arabie Saoudite il a quand même aussi un salaire ascendant tu vois et si ça part les Saoudiens ils vont peut-être payer salaire mais pas l'indemnité de transfert à des montants aussi colossaux la clause elle a combien ? 200 ouais enfin je pense qu'il s'arrange mais je pense pas que les Saoudiens parce que les Saoudiens en fait ils investissent sur les salaires et pour en termes d'indemnité de transfert bon t'as eu le cas de Neymar mais Neymar c'est l'exception qui confirme la règle parce qu'il était question de Neymar c'est vrai mais ouais moi en fait c'est que j'ai jamais genre depuis le début depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone j'ai jamais été extrêmement convaincu à chaque fois oui c'est sa marque etc je suis content mais quand on a eu besoin de lui dans des matchs très importants en Ligue des Champions etc à chaque fois il est passé à côté il rate des occasions très importantes sur des gros matchs le seul moment où je me suis dit je retrouve un peu de Lewandowski c'est le match allé au parc où vraiment il a été d'un apport conséquent mais je pense qu'il se perd un peu dans son rôle c'est un numéro 9 qui redescend qui décroche qui se prend pour un numéro 10 etc alors que techniquement il l'a pas ou il l'a plus et moi je suis plus convaincu donc si on peut le vendre cet été et investir sur un autre numéro 9 parce que c'est pas Victor Roquet qui pourra pallier au départ de Robert Lewandowski moi je dis pas non maintenant qu'il reste dans bon en fait je suis pas en mode non il n'a pas sa place dans bon donc c'est soit bon soit au revoir au revoir mais il peut pas être dans moyen ou un peu plus haut je suis assez d'accord est-ce que je départagerais pas au Sifumi parce que je suis un expert au Sifumi si vous voulez mais moi je suis plutôt d'accord avec tes arguments Nico dans la mesure où comme t'as dit je le mettrais jamais en dessous de bon parce que ça reste Lewandowski mais par contre je me pose sincèrement la question est-ce qu'il y a un avenir pour Lewandowski au Barça est-ce qu'il va nous est-ce qu'il a le potentiel de nous faire gagner aujourd'hui le problème c'est qu'il n'a pas d'alternative bah t'as l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite il a l'air très familial Lewandowski c'était un choix de venir il a un contrat jusqu'en 2025 et une année en option est-ce qu'un Arsenal n'irait pas chercher Lewandowski t'as vu Lewandowski en PL ça pourrait être pas mal Arsenal sont dans un processus rajeunissement pas Arsenal mais en PL mais en PL pour remplacer Harry Kane non allez parce que j'ai pas envie de prendre une sauce je vais le garder dans le bon mais je me mouille pas franchement moi vraiment je le mettrais dans le revoir mais comme je suis aussi quelque part c'est aussi l'entité Club des Cinq que je dois représenter j'hésite moi je le garde dans le bon je le garde dans le bon parce que à un moment donné est-ce qu'on peut le garder mais en remplaçant Lewandowski l'an prochain non est-ce qu'il accepterait ce soir non mais il faut un meilleur nœud parce que moi je pense qu'il lui faut vraiment une concurrence ça oui mais on parle d'un secteur offensif qui a globalement sous-performé oui oui oh mais il l'a mis à mal c'est pour te dire parce que justement c'est pas le moment où tu peux reconstruire parce que justement par la mini à mal qui a 16 ans et qui du coup incarne l'avenir il n'y a personne qui incarne aussi le futur quoi c'est quoi je change d'avis je mets Lewandowski dans non je sais pas j'avoue j'ai pas de coroner comme dirait les espagnols moi par rapport par rapport à sa deuxième partie de saison allez vous savez quoi Amorikota il me dit faisons le Shifumi entre Elton et entre Elton et Nico allez je suis un expert si on m'avait dit un jour qu'on ferait Lewandowski ou Shifumi au Club des Cinq allez en un en un en un seul Shifumi non mais il n'y a pas plu ça n'existe pas qu'est-ce qu'il fait ? non mais voilà c'est tout de suite c'est Pierre feuilles ciseaux Pierre feuilles ciseaux Shifumi allez j'ai gagné allez au revoir Robert merci pour tout bébé mais c'est fini au revoir donc pour Robert Lewandowski bon et ben on arrive à la fin de l'effectif parce qu'après je vois pas qui on peut creuser de plus je vous récape quand même la petite tier list après on fera un petit instant winner plus qu'un petit instant au tableau parce qu'il y a encore de la Liga mais juste avant donc je vous récape la tier list de la saison du FC Barcelone avec Nico Colombien Elton Mokolo c'est eux qui l'ont faite et je me dédouane de tout Gundogan Gavi Yamal indispensable pour la saison prochaine au Barça excellent Kubarcy et Fermin Lopez comme l'a dit Elton c'est la Masia qui est récompensée bon cette saison Cancelo Christensen Jules Koundé et Robert Lewandowski non ben non on l'a enlevé on l'a enlevé du coup et donc Rafinha dans les moyens on a Ter Stegen on a Iñaki Peña on a Balde Arojo Pedri et Victor Roque on est gentil avec Victor Roque je trouve et dans les au revoir on a Alonso Inigo Martinez Frankie de Jong Sergi Roberto Oriol Roméo Jo Félix Ferran Torres Lewandowski alors le Barça a des soucis financiers si vraiment c'est ce au revoir là ça va remplir les caisses ça va remplir les caisses il faut aussi les remplacer oui mais déjà dans les salaires avec le nombre de joueurs dont tu t'es un peu planté dans cette catégorie au revoir je pense que tu récupères un tout petit peu d'argent voilà pour la tier liste de la saison du Barça juste avant les socios on va quand même passer un instant au tableau by Willamax que vous connaissez désormais dans le club des cinq c'est l'instant prono bien sûr avec notre partenaire historique on va vous proposer des codes sur la 38ème et dernière journée de Ligue 1 parce que oui la Ligue 1 c'est fini depuis le week-end dernier la première Ligue aussi la Serie A peut-être j'ai un doute la Bundesliga aussi il reste une journée aussi en Italie c'est vrai parce qu'ils sont 38 on remarque en Angleterre aussi et donc la Liga ça se termine le week-end prochain il y aura la Coupe de France aussi en France il y aura un beau week-end on va faire la Liga Elton je vais commencer par toi moi j'ai choisi le Barça toi tu as décidé d'aller sur la Real Sociedad la Real Arena la Real Arena la Real Sociedad qui pour moi qui joue face à Atlético de Madrid donc un match qui sera cher à Antoine Griezmann j'allais dire le Griezmann-Tico qui effectue de nouveau son retour à la Real Arena mais moi je me dis dernière journée victoire Real Sociedad parce que l'Atletico de Madrid je pense que ils ont des difficultés à l'extérieur des difficultés chroniques ils ont globalement perdu notamment les trois premières places sur leur incapacité à être performants à l'extérieur et donc c'est pour ça que je vois la Real Sociedad s'imposer et même sur le plus petit des scores parce que la Real Sociedad a énormément de mal à marquer des buts mais je les vois en capacité de faire la différence contre l'Atletico de Madrid je rappelle bien sûr surtout quand j'écoute les pronos d'Elton que je vois qu'on porte des risques donc surtout ne pas en abuser que ça ne soit pas une contrainte dans vos vies mais seulement un loisir entre amis comme on le fait actuellement donc si vous avez le moindre problème lié aux gens en ligne bien sûr il y a un numéro qui est affiché en bas de votre écran durant toute la séquence vous pouvez contacter les personnes qui pourront vous aider moi je vais rester sur le Barça puisqu'on n'a pas non plus été très dit tirambique sur la saison des Catalans donc je pense que ça va se terminer par une petite défaite à Séville un petit 1-0-2-0 pas plus parce que Séville ce n'est pas la folie non plus cette saison mais bon le Barça a rien à jouer je ne vois pas le Barça aller se démener Séville c'est toujours bien si tu finis gentiment à la maison en plus on est fermé il commencera à faire un peu chaud voilà sans grands arguments je vous le concède les socios mais je vois bien le Barça terminé mal terminé sa saison à Séville et qui sait peut-être sonner comme le dernier match de Xavi donc ce sera le Barça qui affrontera Séville dernière journée puis Elton la Real Sociedad qui gagne le Griezmannico face à l'Atletico voilà les socios pour cet instant Winamax on termine donc cette première tier list par exemple tier list de la saison on le fera avec d'autres clubs c'est promis on peut se faire quoi ? PSG PSG Walid le 3-5-7 j'allais dire Walid sur le PSG on va changer peut-être le nom des catégories dans ce cas pour le PSG on mettra on mettra voilà 3-5-7 poubelle voilà on va changer on changera un petit peu le nom des catégories je pense mais on va essayer de faire une voilà 5-6 clubs une dizaine de clubs européens sur cette saison magnifique et puis on prévoit aussi plein de contenu parce qu'il y a des petits clubs sympas dont on aimerait parler aussi sur cette fin de saison je pense notamment un petit club allemand donc voilà donc vous inquiétez pas il y a de nombreux contenus qui arrivent dans le club des 5 merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous écoute merci à vous pour l'invitation je me suis régalé n'hésitez pas moi dès que ça parle Barça j'ai rendez-vous rendez-vous l'an prochain pour voir ça rendez-vous l'an prochain mais même parler de football ça me plaît toujours parce qu'en fait tu sais sur les réseaux sur les réseaux j'en parle toujours de manière marrante passionnée mais t'as une analyse c'est ce qu'il veut dire les gars je suis paru je peux m'asseoir autour de cette table en fait tu es légitime mais tu es légitime remplacez-moi ce fou là qui crie comme un malavantage mais tu as un siège il y a des personnes assez régulières tu en fais partie parfait je fais partie de l'équipe dans les guest club des 5 tu es un des plus récurrents et c'est toujours un plaisir comme toujours ça me va merci Elton merci à toi aussi merci à toi je sais que c'était pas facile aussi cette introspection de l'effectif du Barça je suis totalement apaisé par exemple ouais apaisé non je sens quand même que depuis quelques années toi c'est pareil en fait depuis que le club des 5 a commencé tu pardon de l'expression mais tu bouffes de la merde avec ton club en fait t'es pas le seul quoi j'ai quand même vécu 3 titres de champion d'Espagne ouais non mais oui 3 titres de champion d'Espagne vous êtes 2 dans votre championnat non non c'est quand même 3 titres ouais génial est-ce que tu t'en souviendras dans 10 ans de ces 3 titres bien sûr il y en a un qui t'a marqué bien sûr est-ce qu'il y en a un que tu mets dans ton top 5 des plus beaux titres du Barça 2018 c'est jouable ah oui 2018 c'est très jouable ouais oui 2018 ouais ouais vraiment mais on remonte loin 2018 ouais mais depuis qu'on a changé de studio et qu'il va toujours plus loin qui cherche toujours à avoir raison non mais voilà mais c'est vrai bon mais cette année c'était pas la plus belle en tout cas je pense pas qu'elle sera dans ton top 5 cette-ci à ça oui les socios merci en tout cas de nous avoir suivis n'hésitez pas je vous le disais à mettre en commentaire votre tier list à vous de cette saison barcelonaise et puis comme je vous le disais on déclinera sur d'autres clubs donc prenez-vous au jeu parce que ça risque de durer quelques semaines pour faire le bilan de cette saison je vous remercie bien sûr nos partenaires notamment enfin Winamax bien sûr partenaire Historix et puis unbonmaillot.com qui nous a rejoints depuis quelques semaines vous pouvez retrouver sur leur site les maillots du Barça et plein de maillots d'ailleurs plein de maillots exceptionnels des petites boxes aussi mystères c'est plutôt sympa donc allez-y ça s'affiche en bas de votre écran le petit lien unbonmaillot.com notre partenaire pour aller faire vos petits shoppings pour l'été ça va être sympa merci encore une fois d'avoir été avec nous on se retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour de nouveaux contenus à très vite ciao salut bye bye ! 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